Générique ... Mercredi 3 janvier 2024, chers téléspectateurs, c'est avec un grand plaisir d'être avec vous dans ce journal. Tout de suite à la une de l'actualité de ce jour, deux personnes ont été confirmées avoir perdu la vie à la suite du passage du cyclone Alvaro dans notre pays, selon le rapport du BNGRC où 1478 personnes sont sinistrées, soit 1961 ménages. Par ailleurs, de nombreuses infrastructures sont complètement détruites et on a également recensé des cases inondées. Le système Alvaro est sorti en mer dans la nuit du 2 janvier dans le district Malantari. Reportage. Les derniers chiffres du Bureau national de gestion des risques et des catastrophes, BNGRC, font état de deux morts suite au passage de la tempête tropicale Alvaro. Le premier mort a été localisé à Beruru, dans la région Atzimouadjéfen, et le deuxième à Manakar, dans la région Fitfnand. Toujours selon le rapport du BNGRC aujourd'hui, il n'y a pas eu de personnes portées disparues jusqu'à présent. Trois régions, notamment la région Atzimouadjéfen, Mathiachamboun et Ménabé, ont été sévèrement touchées par le passage de ce cyclone faisant 8478 sinistrés, répartis dans 1961 ménages, dont 564 personnes ont été déplacées, soit 133 ménages, dont 8 sites d'hébergement. Le système Alvaro a aussi fait des dégâts matériels considérables. De nombreuses infrastructures publiques, ainsi que des maisons de particuliers, ont été détruites ou endommagées. Le BNGRC récente jusqu'à présent 1 359 cases inondées, 400 cases endommagées, 86 cases détruites, 12 salles de classe totalement décoiffées, 4 salles de classe partiellement détruites, et enfin 200 hectares de rizières inondées. La tempête tropicale modérée Alvaro est sortie en mer dans la nuit du 2 janvier, dans la partie sud du district de Mananzar. Bien que la vigilance forte pluie a été levée, ainsi que les alertes pour les districts qui l'ont reçue, les usagers maritimes entre Main-Nour et Focap, ainsi que Focap à Toulillard, sont encore priés de ne pas s'aventurer en mer en raison des perturbations de houle cyclonique, selon Météo Madagascar. Ensuite, la circulation est à nouveau réouverte depuis cet après-midi vers 14h, au niveau du village de Mazeng à Fialaransou, au PK 416 plus 300 de la RN7. La route détériorée par le passage de la tempête Alvaro a pu être réparée grâce à l'appui des éléments des forces de l'ordre qui ont aidé les équipes du ministère des Travaux publics sur place. Reportage. Le ministère des Travaux publics annonce la réouverture de la RN7, notamment au point kilométrique 416 plus 300, dans le village de Mazeng, depuis cet après-midi vers 14h. Tous les types de véhicules peuvent désormais y circuler, que ce soit des camions, des taxis brousses ou des véhicules particuliers. Pour rappel, cette portion de la RN7 s'est écroulée mardi sous l'effet des pluies générées par la tempête Alvaro, entraînant une coupure totale de la circulation sur cet axe. Les éléments de ce pont ont quitté le site du ministère de tutelle mardi, dont la nuit indique le ministère. Les travaux d'installation débuteront dès que les matériels arriveront à Mazeng. L'installation du pont modulaire est espérée être achevée samedi prochain, selon le ministère des Travaux publics. Cette route détériorée par le passage de la tempête Alvaro a pu être réparée grâce à l'appui des éléments des forces de l'ordre qui ont aidé les équipes du ministère des Travaux publics sur place. Pas je fais d'hiver pour continuer. Les utilisateurs de la plateforme QCSTAR à Madagascar qui ont été arnaqués et ont perdu de l'argent ont déposé plainte contre ceux qui ont introduit cette plateforme à Madagascar auprès du tribunal de première instance à Nouss. Aujourd'hui, selon eux, des milliards d'arrières ont été arnaqués par QCSTAR. Cette dernière, qui est une plateforme dite « Chuaïdine intelligent » est prétendée se concentrer sur un système de gestion d'actifs financiers. C'est Sylvain Dharanjian Tsu et Cetaranjian Aup nous en disent plus. Plus de 150 000 personnes ont été arnaquées par la plateforme QCSTAR à Madagascar. Ces derniers ont déposé aujourd'hui une plainte auprès du tribunal de première instance d'Anouz et demandent l'ouverture d'une enquête approfondie concernant cette plateforme en ligne accusée d'abus de confiance, de fraude et d'escroquerie. Les membres qui ont rejoint cette plateforme ont investi et effectué des dépôts. Selon les informations, l'argent escroqué par QCSTAR s'élèverait à 120 millions d'arrières après la fermeture de la plateforme la semaine dernière. QCSTAR est une société étrangère, mais les personnes qui l'ont introduit à Madagascar, notamment celles qui ont mené les campagnes, sont les premières responsables de la perte de leur argent, selon les membres. L'une des méthodes qu'ils ont utilisées pour convaincre de nombreuses personnes à travers Madagascar consistait à organiser diverses conférences dans de nombreuses régions et à utiliser les réseaux sociaux ainsi que les médias. Par conséquent, ces membres demandent au gouvernement de mener une enquête approfondie sur cette affaire. Ils appellent également à agir contre toutes les formes d'arnaques sur Internet. Dans le monde économique, ce que QCSTAR a fait à Madagascar a été classé comme un système de ponzi. Et ce n'est pas la première fois, il existait déjà auparavant les plateformes Antares et Macropoline. Mise à part la plainte déposée auprès du tribunal de première instance d'Anouz, les membres de la plateforme online QCSTAR ont également déposé plainte auprès du bureau des doléances de la présidence de la République. Et le ministère de l'Aménagement du Territoire et des Services fonciers condamne l'abus de confiance perpétré par un des directeurs au sein de ce ministère face à l'affaire des vols de terrain à Zissahaf, commune à Noussia Varadj. Le ministère fait entièrement confiance au responsable en charge de l'enquête et montre sa volonté à coopérer dans l'aboutissement dans cette affaire, selon un communiqué sorti aujourd'hui. Reportage de Cécile Sylvain. Après la découverte de l'affaire de vol de terrain à Zissahaf, à Noussia Varadj, dont une directrice au sein du ministère de l'Aménagement du Territoire et des Services fonciers est la principale suspecte, le ministère cité dans cette affaire, avec toute l'équipe, est sorti de son silence aujourd'hui via un communiqué. Selon ce dernier, cette directrice aurait abusé de la confiance qui lui a été attribuée pour perpétrer ce délit. Il ajoute que cette directrice a été nommée pour collaborer dans la recherche de l'intérêt commun, notamment du peuple malagasse, mais elle a choisi de voler et de chercher son intérêt personnel au détriment de celui du peuple. Elle est allée contre les principes qui guident sa responsabilité au sein du ministère. Ce communiqué a souligné que le foncier est un pilier de la vie de tous les malagasses et de tout le pays. De plus, le peuple attend un grand changement dans ce domaine. De ce fait, le ministère de l'Aménagement du Territoire et des Services fonciers condamne fermement de tels vols de terrain. Le ministère met en priorité de remettre et de distribuer les terrains aux mains du peuple malaga sans exception, telle est la devise mise en place par le président de la République de Madagascar, Andra Dhuil. Et il est primordial de concrétiser cela à travers les efforts déjà fournis actuellement. Face à tout cela, le ministère de l'Aménagement du Territoire et des Services fonciers met toute sa confiance au responsable en charge de l'enquête de cette affaire, Issa Afa Anousia Varej, et aimait sa volonté de coopérer dans l'aboutissement de cette affaire. La communiquée mentionne également que le ministère ne baisse pas les bras face à ce genre de faits, mais motive leurs efforts dans la recherche des intérêts du peuple malagas et du pays, et que cela serve de leçon aux personnes qui sont tentées de perpétrer le même délit. L'Église catholique de Madagascar n'autorise pas la bénédiction des couples de même sexe. Cela ne fait pas partie des enseignements de l'Église catholique. De plus, le pape ne l'a pas autorisé et ce n'est pas non plus compatible avec la culture malagas. C'est la raison pour laquelle le sens de la déclaration doit être bien compris, afin que le message ne soit pas source de confusion, selon la Conférence des évêques malagas face aux controverses qui se propagent actuellement au sujet de l'Église catholique. Ravortage de Sej Hadjianas. Le Conférence des évêques catholiques de Madagascar est sorti de son silence concernant la déclaration « Fiducia Supplicans » qui se traduit en Malagas par « Fidu Kisan Ampitalaoun » faite par le Vatican et publiée par le Dicaster pour la doctrine de la foi le 18 décembre 2023 et signée par le pape François. Cela a provoqué des controverses et des débats, des provocations et des persécutions contre le pape et l'Église catholique. Beaucoup, notamment les chrétiens catholiques, sont en pleine confusion et s'interrogent sur le véritable sens de ce message. Les évêques l'ont confirmé en annonçant que le mariage homosexuel ne sera jamais autorisé par l'Église catholique de Madagascar. Cela ne fait pas partie des enseignements de l'Église catholique, ce n'est pas le sens de la déclaration du pape et ce n'est pas non plus compatible avec notre culture malagas. C'est pourquoi nous devons bien comprendre le sens de la déclaration afin de ne pas nous tromper. Le but de la déclaration est la miséricorde, l'ouverture, la proximité de l'Église avec le peuple pour n'exclure quiconque, selon la devise du synode, « Baouéglise mia jadi » mais cela ne veut pas dire que l'Église catholique de Madagascar autorise la bénédiction des couples de même sexe au sacrement du mariage. C'est la foi de la personne qui demande une bénédiction qui est réellement prise en compte. Il est possible de bénir des couples hors mariage chrétien et des hommes ou femmes homosexuelles qui s'aiment. Cependant, il n'existe pas de rituel fixe prescrit par les autorités de l'Église pour cette bénédiction afin de ne pas être confondu avec la bénédiction dédiée à la célébration du sacrement de mariage. L'enseignement de l'Église sur le mariage chrétien ne change pas. Le mariage chrétien est un contrat entre un homme et une femme et il vise à montrer l'amour inébranlable de Dieu. Ainsi, le couple coopère avec Dieu, le Créateur, pour donner naissance et élever leurs enfants. C'est seulement cela qu'on peut appeler un mariage chrétien. Ainsi, selon cet enseignement de l'Église, les évêques soulignent encore que l'Église catholique, dont celle de Madagascar, ne peut accepter et bénir le mariage des couples de même sexe. Et c'est une culture malagasse et que bon nombre de personnes et de familles perpétuent encore actuellement en cette période de début d'année de visiter les parents et grands-parents. C'est une journée particulière pour partager des ondes positives pour la nouvelle année. Cette rencontre permet surtout de s'adresser des vœux. Mais le plus important, elle a demandé du fameux tzujan aux grands-parents et aux parents qui, selon les croyances, est la source de bienfaits durant toute l'année. Raison pour laquelle, aujourd'hui, la plateforme Life Art Nationale est venue adresser ses vœux à Maman Olga Raduil et son époux en ce début d'année. Une occasion également de leur apporter des présents. Et maintenant, nous allons suivre un publie-repartage. Biomas.re, la première grande vitrine, Fini, deux produits de qualité de Madagascar. Le pasta écornit les produits traditionnels que nous exportons vers les marchés internationaux. Notre production reste inconnue de parlementaire, même chez nos voisins dans l'océan Indien. Biomas.re a conçu cette vitrine pour pallier à cette absence sur les marchés internationaux. Nous proposons aux entreprises qui adhèrentent d'utiliser les moyens et la technologie que nous disposons à leur service. Exporter pour se développer, voilà un de nos objectifs. Proposer notre savoir-faire et notre originalité au plus grand nombre. Et soyons fiers de cela. Biomas.re a conscience de la nécessité à notre époque de s'unir et de s'entraider. C'est primordial. Regroupons-nous dans cette grande vitrine et proposons nos produits, tout cela dans un environnement de soutien et d'entraide. Nous pouvons réussir et par la même occasion participer au développement économique de Madagascar. Chez Biomas.re, nous pensons qu'exister dans une vitrine de qualité et assumer solidairement nos liens, tout en donnant le meilleur à nos partenaires, ne pourra que nous faire grandir et changer notre futur. Nous pensons qu'être accepté de l'être est la voie de l'avenir. La richesse de notre collectif viendra de notre diversité et de nos différences. Ce regroupement de nos énergies sur une même et unique vitrine nous donnera à moi et à mon entreprise une meilleure version de nous-mêmes que nous proposons dans Biomas.re, la première grande vitrine des produits de Madagascar, sous charte qualité. Mais aussi un espèce de solidarité et d'échange pour parvenir ainsi à être meilleure comme nous ne l'avons jamais été. Heureuse année 2024 de la part de l'équipe de Biomas en arrière. En ce qui concerne maintenant les actualités internationales, le Japon est engagé dans une course contre la montre pour retrouver des survivants après un séisme qui a ravagé lundi la péninsule de Noto dans le centre et provoqué la mort de 64 personnes selon les autorités locales. France 24 Après des heures de recherche, les secours parviennent enfin à sortir ce corps. Celui de l'épouse de cet homme, resté coincé sous les décombres depuis le puissant tremblement de terre du 1er janvier. Dans la préfecture d'Ishikawa, la plus touchée par le séisme, les recherches continuent, avec toujours l'espoir de retrouver des survivants, mais aussi la crainte de fortes répliques qui pourraient compliquer les opérations de secours. Dans la région touchée par ce désastre, des intempéries et de nouvelles secousses sont attendues. Nous demandons aux habitants de faire attention aux glissements de terrain et de ne pas se mettre en danger. De nombreux rescapés craignent de se retrouver coincés alors que plusieurs routes ont été rendues impraticables. J'ai très peur des répliques car ça va me rappeler le premier séisme. De nombreuses routes se sont effondrées dans plein d'endroits. On ne sait pas encore quelles routes sont bloquées, je ne sais pas comment je vais pouvoir bouger d'ici. Souzou est l'une des villes qui ont été les plus dévastées par le séisme. Et ces images satellites sont parlantes. Voici Souzou avant, puis après le tremblement de terre. D'après le maire de la ville, environ 90% des maisons ont été détruites. A 50 km de là, Wajima n'a elles non plus pas été épargnées. Malgré les dégâts considérables, le nombre de victimes reste limité. Notamment grâce à des systèmes d'alerte efficace dans ce pays, habitués au tremblement de terre. Ensuite, l'ambassade de France au Niger, dont Paris avait annoncé la fermeture, peu avant Noël, est officiellement close jusqu'à nouvel ordre. Et poursuivra ses activités depuis Paris, a annoncé mardi le ministère des Affaires étrangères français. France 24. C'était en juillet dernier, l'ambassade de France à Niamey a été ciblée par des émeutiers. Quatre mois plus tard, c'est officiel. Paris a fermé mardi sa représentation au Niger. Une mesure rarissime prise par le Quai d'Orsay, qui évoque la pression exercée par l'agente. Notre ambassade subit de graves entraves, rendant impossible l'exercice de ses missions. Blocus autour de l'ambassade, restrictions des déplacements pour les agents et refoulement de tous les personnels diplomatiques qui devaient rejoindre le Niger. Un départ des diplomates, après celui des derniers militaires français présents dans le pays le 22 décembre. Ambassadeurs expulsés, accords militaires dénoncés, Depuis juillet dernier et le coup d'Etat à Niamey, les relations entre Paris et son ex-partenaire au Sahel sont exécrables. Si la France tente depuis d'isoler la junte, celle-ci peut compter sur le soutien de la Russie et des poutchistes au pouvoir au Mali et au Burkina Faso. Au niveau régional, la conciliation a succédé aux condamnations. Après des mois de bras de fer avec la CDAO, le ton des dirigeants ouest-africains qui doivent composer avec un contexte sécuritaire dégradé par les violences djihadistes s'est considérablement adouci. Il y a un temps pour condamner, un temps pour exiger et un temps pour faire le point, voire prendre acte. De leur côté, les Etats-Unis et l'Allemagne restent présents militairement au Niger. Le 19 décembre dernier, Berlin envoyait même à Niamey son ministre de la Défense pour y renforcer la coopération malgré les sanctions de l'Union européenne contre la junte. Autant d'Etats soucieux d'éviter de laisser le champ libre à la Russie en maintenant leur présence. Fort contraste avec la position française, de plus en plus isolée sur le dossier nigérien. Mais la présidente de la prestigieuse université américaine Harvard, Claudine Gay, a annoncé mardi sa démission après des accusations de plagiat et une audition tendue au Congrès sur la lutte contre l'antisémitisme sur les campus. France L4 Elle aura effectué la présidence la plus courte de l'histoire d'Harvard. Claudine Gay, première présidente noire de la prestigieuse université, a annoncé mardi sa démission après six mois de mandat. Il est devenu clair qu'il est dans le meilleur intérêt de Harvard que je démissionne afin que notre communauté puisse traverser cette période de défis extraordinaires en se concentrant sur l'institution plutôt que sur un individu quel qu'il soit. Claudine Gay était la cible de critiques depuis plusieurs mois dans le contexte de l'attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre. Alors que l'université est secouée par d'importantes manifestations contre la riposte israélienne, elle est accusée d'avoir mal géré des problèmes d'antisémitisme sur le campus et d'avoir tenu des propos ambiguës devant le Congrès américain. Comme d'autres présidents d'universités appelés à témoigner, elle n'avait pas su indiquer clairement si un discours appelant au génocide des Juifs était contraire aux règles de l'université. La polémique avait rapidement provoqué la démission de la présidente de l'université de Pennsylvanie, Liz McGill. Claudine Gay, elle, avait initialement été soutenue par le conseil d'administration de Harvard. Mais des allégations de plagiat sur ses travaux universitaires se sont ensuite multipliées à son encontre. Des accusations notamment documentées par des sites conservateurs comme le Washington Free Beacon. Après cette démission, certains sur le campus craignent de voir les militants conservateurs utiliser les règles académiques comme une arme pour étouffer le discours politique à l'université. Mesdames et messieurs, cet en cycle prend fin à cette édition. Nous vous remercions de l'avoir su jusqu'à son terme. Rendez-vous demain pour de nouvelles actualités. Excellente soirée en notre compagnie. Au revoir. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?